J'ai vécu longtemps à Nîmes, j'ai rencontré un homme sublime, magnanime, le bien et lui sont homonymes, il avait l'art de tout réconcilier, il était parfait, un sage d'entre les sages, mais je le haïssais, je me reprochais de ne rien avoir à lui reprocher, ça m'épuisait d'avoir été incapable de le mépriser, c'est horrible comme défaut ça, d'avoir une âme sans défaut, l'âme d'un hippopotame, j'en dis du mal parce que j'ignore tout de la psychologie de ce gros animal, tout ce que j'en sais c'est qu'il crève tous les écrans de fumée, avec sa bonté, sa bonté, on a envie de le gifler et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on sait qu'il ne va pas se dégonfler, il est fou, il va tendre l'autre jour, il n'y a pas plus humiliant que l'humilité, plus écœurant qu'un cœur lorsqu'il est grand, énorme et honorme, je le trouve commun, eh bien aussi ennuyeux que les cieux, ça ne m'incite pas à rejoindre le paradis, je préfère encore me méprendre que tout comprendre, tout prendre, les murs et les pas murs, parce que franchement c'est à se taper la tête contre les murs, il a un secret, l'amour avec un grand A et un petit R, eh bien je préfère encore le mien avec un petit A mais un grand R, l'idée même de le tuer, me traverse à l'esprit, mais je ne l'ai pas fait, non je ne l'ai pas fait, pour ne pas le voir ressuscité, il en est capable, vu la proximité avec l'éternité, je ne sais plus à qui je l'ai confessé, mais en vérité, je ne supporte pas la vérité, c'est dur comme figure, le cercle, le carré, ça nous indique à tous que nous sommes mal barrés, nous existons en pointillé, assurés, mais ni rassurés et ni rassurants, et je dirais même qu'en tant qu'existant, nous sommes tous un peu fêlés, enfin fissurés, rien à voir avec cet être, cet être parfait, auprès duquel on regrette d'être né, il est content, content dans un asile de mécontent, alors pour lui dame et le pion, et bien j'ai changé d'ami et je ferai désormais l'éloge de l'imperfection, l'apologie des ratés et des estropiés de la vie, je vais encore plus me rapprocher de ceux qui ont quelque chose à se reprocher, les affreux, les sales et les méchants seront mes frères de sang et de conviction, mais, 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 en supportant je me rends compte que je commençais à lui ressembler, à être aussi bien que lui, à réaliser qu'il n'y a point de différence entre l'amour de l'ombre et l'amour de la lumière, ils finissent toujours par se confondre. Oui.